Hey ! Et là t'es fait la manine et t'as dit que j'allais se faire les dents. Alors je vous reviens aujourd'hui, oui j'ai été un petit peu, un petit peu vraiment absente sur Youtube. Bah il y a plusieurs raisons à ça, déjà j'ai été malade, visiblement avec une maladie qui tenait énormément à moi, puisque concrètement j'ai fait une laryngite, c'est à dire que je me suis retrouvée du jour au lendemain complètement à faune, avec un métier qui demande justement, qui me demande de parler puisque je suis au téléphone et que j'ai accessoirement besoin de ma voix. Donc je me suis retrouvée du jour au lendemain à faune, donc au départ ça allait parce que j'avais juste pas de voix, puis finalement est venue la fièvre etc. et tout ce qui s'en suivait, donc j'ai fini par aller chez le médecin, donc j'avais finalement une laryngite et une sinusite. J'ai gardé ça pendant 15 jours, oui, et une fois que je me suis sortie de ça, donc ça a été à peu près une semaine, et début de semaine dernière j'étais de nouveau malade, donc c'était génial. Donc franchement, forcément pendant ces 3 semaines là, pas du tout envie de filmer, pas envie de regarder des vidéos sur Youtube, pas envie d'être spécialement présente, vous l'avez certainement remarqué, j'ai pas été extrêmement présente, par rapport en tout cas à ce que je peux être présente sur les réseaux sociaux habituellement. Donc pas du tout envie d'être sur cet univers Youtube, et puis une certaine lassitude, donc en plus de la fatigue, du fait d'avoir été malade, là je suis encore au temps d'acheter le médecin vendredi. On va dire que je m'en sors à peine pour que le médecin me dise, finalement c'était peut-être pas une laryngite que vous avez faite, mais c'était peut-être une grippe, et on vous a peut-être mal soigné. Mais bref, concrètement, on peut considérer que ça fait un mois que je suis malade, pas malade, etc. Donc forcément, pas du tout envie de filmer. Oui, je sais, je fais la Youtubeuse qui se justifie, mais je le fais pour un petit peu vous expliquer ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Concrètement, je suis complètement saoulée par le métier entre guillemets de Youtubeuse, je sais pas, j'ai eu cette phase où ça m'intéressait pas de filmer en plus de ça. J'ai plus eu envie non plus de m'infliger le trolling et tout ce qui était réflexion et polémique désagréable qu'on peut accuser quotidiennement quand on est Youtubeuse, que l'on ait une certaine visibilité sur n'importe quel réseau, faut toujours s'en prendre plein la gueule et fermer sa bouche concrètement. On n'a pas le droit de rétorquer, parce que la Youtubeuse se doit d'être respectueuse, gentille, etc. Mais elle doit juste accuser les coups et se taire. C'est pas tellement mon truc à moi, c'est-à-dire que jusque-là, j'ai eu une attitude plutôt passive par rapport au trolling. Et puis ces derniers temps, étant particulièrement irritée, particulièrement fatiguée, j'avais pas envie en fait de me laisser faire. Et du coup, certes, j'ai été beaucoup plus désagréable avec certaines personnes, tant pis pour elles, j'ai envie de dire, et moi ça m'a bien défoulée. Donc voilà, globalement, un petit peu saoulée par cet univers Youtube. Je me pose énormément de questions, voilà, sans vous le cacher. Je me pose énormément de questions. J'ai évoqué le sujet avec des amis, c'est vrai que je me pose la question si je dois encore continuer, si... Alors attention, je suis pas en train de faire ça pour avoir des 6 restes, etc. parce que ce serait très gentil de votre part. Mais malheureusement, si je décide de partir, je prendrai pas du tout en considération la vie de chacun. C'est juste que peut-être que je me dis, j'arrive peut-être, voilà, je suis dans ma 30ème année. Peut-être que j'ai pas envie, peut-être que j'ai plus envie de tout ça. En tout cas, la seule chose que je remarque, c'est que je suis plus du tout intéressée par tout ce qui est vidéos de maquillage. En tout cas, je ne les regarde plus. Et là, pour être même tout à fait transparente avec vous, je vais parler de certains produits parce que je suis tenue au partenariat. Et qui dit aussi partenariat dit que malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, on a des obligations. quand on nous envoie des produits, c'est bien dans le but d'en parler et de dire oui, c'est de la merde, enfin non, oui ou non, ça nous plaît, etc. Concrètement, là par exemple pour Octoly, c'est vrai que c'est un très très bon partenaire. Mais j'ai tardé à vous parler des produits dont je vais vous parler. Et je me suis sentie un petit peu oppressée par les mails, me disant, bah on est déçus que tu n'aies pas parlé de rien. Quand est-ce que tu vas parler de ces produits ? Est-ce que tu les as bien reçus ? On te rappelle qu'à la base, ça a 15 jours pour poster une vidéo, etc. Et je vous avoue que là, en fait, ça m'a fait encore plus cogiter. Je me suis dit, mais merde, je ne suis pas esclave quand même. Je veux dire, ça, cette activité YouTube, ça ne m'apporte pas un salaire. Ça ne me fait pas manger. Enfin, je fais ça pour le plaisir. Et si je trouve dans cette activité de YouTubeuse une pression similaire à ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans le salariat, des choses comme ça. Voilà, c'est autant de choses qui ont fait que ces derniers temps, je me suis un petit peu mise en recul. Et je suis partie dans une réflexion assez importante autour de cette activité de YouTubeuse en me disant, est-ce qu'il y a encore de la place pour toi ? Ou du moins, est-ce qu'il y a encore de la place pour YouTube dans ta vie ? Voilà, donc je suis effectivement de cette réflexion. En même temps, je me dis, si j'arrête, je risque d'être en manque de YouTube, d'être en manque de tout ça. Et puis après, je me dis peut-être qu'à un moment donné, quand j'ai fait YouTube, c'était aussi pour exister. C'était peut-être aussi pour que les gens me voient. Peut-être pour exister, parce que j'étais dans un certain mal-être, etc. Et aujourd'hui, étant complètement en dehors de cet état d'esprit dans lequel j'étais il y a quelques années, peut-être que du coup, YouTube ne m'apporte plus tout ça, je ne sais pas. Bon bref, comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de questionnements autour de ça. Donc aujourd'hui, j'ai quand même vous parlé de certains produits que j'ai testés ces derniers temps, parce qu'il y a quand même des petites choses à dire. Voilà, donc je ne sais pas tellement... Je ne sais pas où est l'avenir de cette chaîne, justement, parce que je suis dans cette sale période où la YouTube se pose la question, voilà, est-ce que je continue ? Et en même temps, je me dis, oui, enfin en même temps, tu adores ce que tu fais, donc pourquoi tu arrêterais ? Enfin bon, c'est assez compliqué, mais je pense que cette intro est déjà assez longue. Donc je vais vous parler d'Ortoli. Donc effectivement, j'ai reçu de 3 marques, 3 produits, que j'ai du coup eu bien le temps de tester, et tant mieux. Donc le premier, c'est le lait hydratant corps soyeux. En fait, alors je vais être, encore une fois, très très franche avec vous. Rien que ça, ça me saoule en fait. De faire la potiche à présenter des produits là, tout de suite, aujourd'hui, ça me saoule. Je ne devrais peut-être pas vous le dire en même temps. Enfin, je pense que si vous me suivez, c'est aussi parce que je suis, je pense, quelqu'un qui dit les trucs. Et ouais, j'ai l'impression d'être une conne, une potiche là qui... Alors, ce n'est pas du tout à l'encontre de toutes celles qui les font et qui adorent ça, parce que ça fait depuis 2009 quand même que je fais ça. Mais de parler d'un produit comme ça, j'ai vraiment l'impression d'être une conne superficielle qui va parler de trucs superficiels et qui l'intéresse limite plus maintenant. Enfin, je ne sais pas. Je suis vraiment... J'ai l'impression que ça ne me comble plus, que je n'ai plus envie de donner cette image de moi en fait. Donc bon, on va quand même en parler, mais je dis quand même ce que je ressens parce que je pense que c'est important d'être transparent avec vous. Ce lait hydratant, cela dit, malgré le fait que ça m'emmerde d'avoir l'impression d'être une espèce de ménageur de moins de 50 ans en train de parler d'un produit à la télévision dans une pub atrocement mal faite. Ce lait, Clarins, moi j'ai vraiment bien aimé. Alors, je l'ai quand même pas mal utilisé, mais j'avoue que je le réserve parce que c'est un produit quand même de grande marque et j'achète jamais du... En tout cas, pour le corps, j'achète jamais des produits, que ce soit Clinique, parce que j'aime beaucoup Clinique ou Clarins, c'est juste comme ça, rien. Pour un lait hydratant, généralement, je vais aller vers le Mixa ou des trucs comme ça. Et là, j'avoue que du coup, j'ai plaisir à l'utiliser pour certaines occasions ou... Voilà, parce qu'il a une odeur qui sent très très bon et qui tient sur la peau. Alors, c'est un lait hydratant au bourgeon de sorbier. Alors, je vous avoue que je... Au bourgeon de sorbier, je vous avoue que je ne sais pas. Voilà. La seule chose, par contre, que je peux vous dire, c'est que clairement, quand je le mets, j'ai vraiment la peau douce. Et ça, c'est une réalité qu'on n'a pas forcément avec tous les laits pour le corps. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un lait, mais en même temps, il n'a pas la légèreté qu'on peut connaître, justement, au niveau des laits et qu'on peut leur reprocher parce qu'un lait, c'est très léger. Et souvent, c'est aussi le problème, c'est qu'il pénètre un peu trop rapidement et du coup, il n'a pas une efficacité extraordinaire. Et celui-là, je trouve qu'il est justement entre le lait et la crème et je trouve que la texture est plutôt sympa. Voilà. Alors là, je voulais absolument en parler parce que pour moi, c'est un gros, gros, gros flop. C'est le Make Up For Ever, donc le fond de teint Ultra HD. Donc, c'est un fond de teint couvrance invisible. Ah oui, ça, c'est sûr, elle est très invisible, la couvrance. Concrètement, je déteste... Je crois que je n'ai jamais autant détesté un fond de teint de toute ma vie. Ce fond de teint, j'avais essayé l'ancienne Formule. Donc, c'était un des premiers fonds de teint que je m'étais offert en grande marque. D'ailleurs, je devais... C'était peut-être en 2010 ou quelque chose comme ça. Et pour le coup, je l'avais bien aimé parce que je le trouvais justement couvrant. Alors, ça, c'est dans mes souvenirs, mais à l'époque, peut-être que je n'avais pas la même appréciation. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, clairement, je l'ai testé. Je me suis dit, mais c'est une blague. Le truc, il coûte genre 35 euros. Il ne sert à rien, quoi. Enfin, la couvrance, elle est effectivement invisible. Donc, autant rien mettre. Et en plus de ça, quand tu as la moindre petite ridule ou des choses comme ça, j'ai l'impression que ça marque les ridules. Je le trouve vraiment à chier. Voilà, c'est dit. Je déteste ce fond de teint. Alors, j'ai essayé de le mettre de plusieurs façons. J'ai essayé avec un beauty blender, j'ai essayé avec les doigts, j'ai essayé avec, sans poudre, etc. Et je le trouve vraiment... Je ne l'aime pas du tout. Et pour en avoir un petit peu parlé sur Instagram, j'ai l'impression que c'est l'avis de pas mal de personnes. Quoique quand même, j'ai l'impression que c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, soit les gens l'adorent, soit les gens le détestent. En tout cas, me concernant, je ne sais pas de quoi en faire. Donc, c'est la teinte. C'est quelle teinte ? Bah, on ne saura pas. Je ne sais pas où s'en marquer les teintes sur Make Up For Ever. Alors, j'ai l'air d'une conne. Enfin, bref, toujours est-il que, honnêtement, ce fond de teint, je ne comprends pas. Moi qui aime quand même la couvrance, mais que ce ne soit pas... Enfin, avant, j'ai mis vraiment couvrance plâtre. Mais maintenant, ça ne m'intéresse plus tellement. J'aime un minimum de couvrance. Pour autant que ce soit trop, j'ai mis du fond de teint, regardez. Là, par contre, je trouve que c'est limite une base. Enfin, je ne comprends pas. Troisième produit Octody, comme ça, on aura terminé avec les partenariats. Donc, c'est le mascara effet push-up volume glamour ultra black édition de Bourjois. Alors, moi, j'aime beaucoup la marque Bourjois parce que je trouve que c'est un super rapport qualité-prix globalement. J'ai testé beaucoup de choses de chez eux. J'adore leurs blushs parce qu'ils ont une odeur, mais divine. Tout ce qui est crayon pour les yeux, je trouve qu'ils sont excellents, tout simplement. La tenue est plus que correcte. Les mascaras, globalement, c'est pareil. J'ai toujours aimé leurs mascaras pour un noir très, très intense, généralement. Mais celui-là, je sais ce volume glamour, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, il apporte de la longueur, mais le volume, je ne trouve pas. J'ai vraiment plus l'impression... Alors, sur la longueur, par contre, absolument. Je trouve que, justement, il a un effet qui sépare très, très bien les cils et qui va donner cet effet pâte d'araignée comme j'aime beaucoup, comme vous le savez, je pense. Mais niveau volume, je cherche encore. Je n'ai pas trouvé. Alors, du coup, je l'aime bien, mais pas pour ce qu'il promet. Alors, je ne vais pas vous apprendre que Elsa Makeup a sorti ses rouges à lèvres et la deuxième gamme qui est le Chic Matte. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, sur le site de Sponjac. Donc, forcément, la première collection ne m'avait pas spécialement intéressée. Et puis, en plus, il y avait eu énormément de retours négatifs. Et là, du coup, je me suis pris un de ces rouges à lèvres. Donc, déjà, le Pacanel est super sympa parce que c'est un rose gold. Et la teinte que j'ai prise, c'est les Candy Kiss. Alors, pour le coup, je suis assez déçue. La fille qui a que des avis négatifs, pour le coup. Non. Je suis déçue parce qu'en fait, quand je voyais les swatchs dans un vidéo, j'avais l'impression que le Candy Kiss, c'était un rose pétouille, un rose pop. Et en fait, c'est plus un rouge. Je trouve qu'il est plus... Voilà, c'est un peu le type de teinte que j'ai déjà. Donc, là-dessus, j'étais un petit peu déçue. Et par contre, s'il y a un truc que je trouve négatif, c'est justement ce côté aimanté. Parce que dans le sac à main, il s'est déjà ouvert plus d'une fois, en fait. Il ne se ferme pas assez bien, à mon goût. Voilà, il se ferme de façon aimantée. C'est très bien. Mais il aurait fallu que le rebord soit plus long pour que vraiment, il se ferme et qu'il n'y ait pas... Vous voyez, on force très très peu pour qu'il s'ouvre. Et ça, pour moi, c'est un petit flop. Donc, au niveau rouge à lèvres, au niveau tenue, c'est pas une tenue non plus extraordinaire. Le confort est parfait, par contre. Un niveau confort, il est crémeux, etc. Il est mat, c'est très bien. Mais alors, par exemple, je vais comparer au mat de la collection exclusive de L'Oréal, qui était justement des rouges à lèvres mat, qui étaient rouges. En l'occurrence, les rouges, je pense aux rouges que j'avais. Par exemple, le black, qui peut en fait s'apparenter au niveau de la texture à celui d'Elsa. Mais par contre, celui d'Elsa tient beaucoup moins bien. Donc, niveau tenue, je suis un petit peu déçue. Mais c'est pas non plus... Voilà, c'est pas vous manger, il n'y a plus rien. C'est juste que forcément, il faut en remettre en milieu d'après-midi. Sinon, vous avez juste le bord de dessiner et ça fait un peu dégueulasse. Je vous avais mis sur Instagram une découverte que j'ai eue pour une marque de bougies qui s'appelle SoCandle. Alors, SoCandle, en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Sarah. Donc, elle a 25 ans. Et Sarah, en fait, en même temps que ses études, concrètement, fait des bougies parfumées. Donc, des tartelettes, etc. Et c'est vrai que je me suis penchée sur son univers tout simplement parce que je trouvais qu'elle représentait quelque chose de doux, de girly, de kawaii. Tout ce que j'aime, de pastel, enfin, toutes ces teintes qui me mettent dans une ambiance un peu... Donc, moi, j'aime bien en tout cas. Et j'ai participé à un concours qu'elle organisait avec le journal de Mélissa. Donc, c'est un concours qu'elles ont fait toutes les deux qui permettait de faire gagner deux lots. Et j'ai gagné l'un des deux lots. Donc, du coup, j'étais hyper contente parce que ça me permet, moi, de tester avant et surtout de vous montrer. Alors là, au niveau de la tenue de la bougie, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que j'ai reçu le colis hier. Donc, forcément, je ne sais pas. Par contre, je voulais juste vous montrer juste... Enfin, cette histoire de packaging, quoi. En fait, par exemple, celui-ci, c'est les petits... Je ne sais pas si vous allez voir. C'est l'odeur linge frais. Donc, ça sent une marque de lessive que je ne citerai pas. Et vous avez les petites choses comme ça que vous mettez dans votre brûleur. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un énorme effort de packaging. En fait, je trouvais ça vraiment mignon. Donc, ça, c'est une linge frais. Il y a la même chose pour pêche. Et là, ça a été une révélation au niveau d'or. C'est le genre de truc que je n'aurais jamais pris au quiz. Ce n'est pas trop mon truc. Et l'odeur de pêche, ça me fait penser au bonbon créma, là. Vous savez ? Oh là là ! Celui à l'abricot, du coup. Et ça sent super bon. Je ne les ai pas fait brûler juste pour vous les montrer parce que j'ai vraiment hâte de les essayer. Et dans le lot, il y avait en fait un petit cœur comme ça que l'on met dans le linge. Donc, j'ai hâte de le mettre dans ma commode au niveau de mes sous-vêtements parce que ça sent juste... Par contre, ça, je ne sais plus ce que ça sent. J'ai l'impression que ça sent la barbe à papa ou quelque chose comme ça. Très sucré. Ça sent super bon. Et j'ai eu cette jolie bonbonnière. Et pareil, à l'intérieur, il y a donc de la bougie. Et je pense que c'est du jasmin ou quelque chose comme ça. Et j'adore. Regardez. C'est juste... Je voulais vraiment partager avec vous l'effort de packaging. On est vraiment dans le pastel. On est vraiment dans le mignon. Et celui-là, à la cerise, quoi. Regardez ça. C'est trop mignon. C'est tout ce que j'aime. C'est vraiment tout ce que j'aime. C'est... Oh là là. Et puis, à la cerise, ça me fait penser, vous savez, au... Oh oui, ça y est. Ça me fait penser aux sucettes où il y avait des chewing-gum dedans, là. Qu'on avait quand on était gamin à la cerise. Ah mais c'est tellement ça ! Puisqu'on est dans la gourmandise, je voulais vous parler d'un produit que j'ai adoré qui s'appelle Croquant Miel Sésame. Donc c'est la marque Gerblé. Donc moi, vous savez, je suis obligée de faire des collations. Et ça se présente comme ça. Et en fait, c'est plein de petites graines de sésame. Parce que j'adore, j'adore le sésame. C'est... J'adore le sésame. C'est une épice que j'aime particulièrement. Et il y a du miel avec. Enfin, si vous pouvez goûter ce truc, c'est une espèce de petite collation. Donc en plus, c'est plutôt diététique. C'est pas excessif, etc. Ce genre de truc, j'adore. Je vous ai parlé sur Instagram de ma nouvelle addiction, entre guillemets, pour les huiles essentielles. Alors moi, à la base, je suis anti-huile essentielle. J'aimais même pas du tout tout ce qui était odeur d'huile essentielle. Et figurez-vous que j'ai une collègue qui est très adepte de ça et se soigne quasi qu'avec ça. Et vu qu'elle a vu que j'ai galéré pendant les fameuses semaines où j'ai pas arrêté d'être malade, elle m'a conseillé ces trois huiles essentielles. Donc dans mon thé, je mets une goutte de pain sylvestre, une goutte de menthe poivrée et une goutte d'eucalyptus radiée. Et donc là, c'est des huiles essentielles qui sont 100% bio. Donc achetées en magasin bio, ça coûte à peu près 6-8 euros la petite fiole. Alors certes, c'est pas donné. Mais alors, pour le coup, moi qui étais très très prise, qui avait le nez complètement encombré, qui avait du mal à respirer, etc. En plus asthmatique, ça me faisait bien fou. Ça me dégageait les sinus et tout ça. Et je voulais vous en parler parce que justement, c'est vrai que moi qui suis... À la base, je suis très adepte des médicaments. Voilà, je vais tout de suite vers les trucs assez finalement agressifs. Et ça marchait pas pour le coup parce que je le dis, j'ai été malade bien longtemps. Alors, ça me dit pas que ça m'a guéri, mais par contre, ça m'a porté un confort dont j'avais absolument besoin. Et j'en parle parce que les huiles essentielles, c'est vraiment, entre guillemets, en plus à la mode. Et moi, j'étais typiquement le genre de personne qui n'était pas du tout attirée vers ces méthodes, en fait. Et puis finalement, je vous avoue que j'ai été un petit peu bluffée avant de me coucher, de prendre 3 gouttes, Enfin, une goutte de chaque, ça me faisait du bien. J'avais l'impression de retrouver vraiment... Bah, de respirer tout simplement. Du coup, je trouvais que ça valait le coup de s'en parler parce que... Voilà, on va très très facilement vers les antibiotiques, vers les méthodes chimiques, agressives, etc. L'automédication. Et c'est vrai que finalement, ça peut être intéressant de tester ce genre de concept. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais par exemple, pour moi qui suis aussi migraineuse, je sais que la menthe poivrée est très très bonne pour ça. Donc, la prochaine fois que j'aurai une migraine, je n'hésiterai pas à le tester et à revenir bien entendu vers vous. Et on finit avec un livre que je suis en train de dévorer qui s'appelle... Je pense que vous le connaissez. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Alors, je me suis promis en 2016 de lire un petit peu plus. Alors, c'est vrai que je ne le lis pas tous les jours parce que moi je suis comme ça. C'est-à-dire que je vais être à fond au début et ça va s'épuiser. Clairement, je suis un peu comme un soufflé. Chez moi, tout retombe, sauf la taille de mes hanches. Mais sinon, j'aime beaucoup, beaucoup ce livre parce que je trouve qu'il est vraiment, vraiment intéressant dans le sens où, en fait, c'est l'histoire des hommes avec un petit âge du coup et des femmes et de leur différence de mentalité, la différence de la façon de voir les choses qui est complètement différente sur une même situation. et on se retrouve dans énormément de situations, surtout quand on est en couple, où on ne comprend pas forcément pourquoi l'autre ne pense pas comme nous. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de se rendre compte que finalement, on est juste complètement différent. Et alors ça, on le sait, mais dans le concret, avec des mots posés, et c'est John Gray qui le fait, ça permet vraiment de décoder la réaction des autres, essayer de comprendre et d'anticiper un peu les choses et d'arriver à mieux communiquer. Franchement, je conseille à toutes celles qui aiment tout ce qui est psycho. C'est vraiment super intéressant. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Juste un petit point, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. C'est vrai que le début de la vidéo était assez... Pas négative, mais voilà, c'est le questionnement qui me traverse en ce moment et donc je ne vais vous faire pas. De toute façon, je reviendrai très très vite en vidéo puisque pour l'instant, je n'ai pas pris la décision formelle d'arrêter mes vidéos. Je n'en suis pas non plus là. Mais bon, je pense que c'est intéressant de se remettre en question et de se poser des questions et de se dire est-ce qu'aujourd'hui, je trouve encore un plaisir ? Est-ce que je m'épanouille encore au travers de ce que je fais ? Moi, je suis quelqu'un de relativement entier. Je n'aime pas faire semblant. Et là, je pense que vous l'avez vu, je n'ai pas trop su faire semblant. Je pense que c'est une phase qui va passer. Ce n'est pas la première fois globalement que ça m'arrive. Là, c'est juste un petit peu plus poussé parce que voilà, je me pose pas mal de questions. Et je pense que c'est intéressant. Et je pense que justement, c'est peut-être une preuve d'intelligence dans la vie d'une youtubeuse de dire à un moment donné, est-ce qu'il n'est peut-être pas temps que j'arrête ? Ou alors, peut-être qu'il est peut-être temps que je passe à autre chose au niveau de ce que je propose sur ma chaîne, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste aussi vous dire si vous souhaitez me suivre plus assidûment parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je ne suis pas extrêmement assidue, justement, contrairement à ce que j'aimerais. La fille, elle a donné de ses résolutions. Elle disait, oh ben je ferai un peu plus de vidéos sur Youtube. Et puis, on s'aperçoit que finalement, pas du tout. Elle commence en badant et en disant que ça la saoule. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Que voulez-vous ? C'est des questions d'humeur. Je suis humaine et voilà. Donc par contre, vous pouvez me suivre sur Instagram en ajoutant le pseudo CocoVanille. Je poste quand même régulièrement des photos. Enfin, pas ces derniers temps. Je vous l'octroie. Mais en règle générale, je poste quand même des photos. Donc voilà, en tout cas, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !